Hey ! Salut toi ! T'es passionné de Terrariaux et tu peux suivre Reptilis ? Alors n'oublie pas de liker nos vidéos. Important, abonne-toi à notre chaîne pour soutenir notre travail. Et pense à actionner la cloche pour être sûr de ne pas louper une vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, la première vidéo de cette année, et elle me tenait vraiment à cœur, aujourd'hui on va vous parler d'un serpent mythique que même les non-terrariophiles connaissent, le Boa Imperator. Alors le Boa Imperator fait partie de la famille des Boïdées. Il a été décrit en 1803 par un zoologiste français, Baudin. Et ce serpent, c'est pas n'importe lequel, c'est un serpent mythique, tout le monde en a entendu parler. Moi j'ai commencé avec ça, il y a maintenant plus de 30 ans en arrière, ça a été mon premier serpent. C'est un serpent qui fait rêver parce qu'on a entendu plein d'histoires sur lui, des tailles de 6, 12 mètres, des fois des 300 kilos. Nous on va vous dire ce qu'il en est, c'est n'importe quoi. Il est appelé de différentes manières en nom commun. On le trouve sous Boa Empereur, Boa Queue Rouge, Boa tout simplement, Boa Constricteur. Et tous ces noms désignent le même serpent en nom commun. Le Boa Imperator est un petit Boïdé, puisque la taille varie entre 1,50 m et 2,50 m en moyenne. Les plus grands spécimens dépassent rarement les 3 m, 3,20 m. Nous personnellement, on a eu une femelle à l'élevage qui faisait 3 m et à peu près 22-23 kg, ça dépendait un petit peu. Mais c'était vraiment exceptionnel. L'air de notre Boa Imperator est très large. On le retrouve en Amérique centrale jusqu'à l'Amérique du Sud. Quand on voit son air de répartition, on comprend mieux les différences de taille qu'il peut y avoir au niveau des Boas Imperator. On retrouve des formes naines, généralement plus en Amérique centrale, Honduras, Nicaragua. Et la plus grande forme de Boa Imperator se retrouve en Colombie, où généralement on atteint des spécimens de 2,50 m, voire exceptionnellement 3 m. Passons en détail un petit peu notre Boa Imperator. Il a un corps assez élancé. On voit que la tête se détache bien par rapport à d'autres espèces, comme par exemple les Lampropeltis. On a un animal avec un corps plutôt fin et une tête beaucoup plus large, un peu triangulaire. Une chose que vous ne pouvez peut-être pas bien voir, c'est les écailles. Les écailles sont très 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 fines et elles sont vraiment très douces. C'est un serpent lorsqu'on le touche. On a une sensation de douceur et non pas, par exemple, comme des pituophis avec des écailles un peu rugueuses. Au niveau de la couleur, elle est variable. Là, on a une forme claire, donc j'irais plutôt de Colombie. Un peu très beige clair, un petit peu rosé sur les flancs, un peu rosé orangé, avec des tâches. Et on retrouve cette fameuse queue rouge. Alors, ce n'est pas le rouge des Constrictors, qui eux, on appelle vraiment les reptiles au niveau du nom commun. Mais ils ont une queue quand même plus ou moins rouge, orange, assez foncée, qui se distingue bien du reste du corps. Encore une chose très intéressante et qui rend le boa impérator très particulier, c'est son mode de reproduction. La plupart des serpents pondent des œufs. Eh bien non, cette espèce-là, elle est vivipare. C'est-à-dire qu'elle va donner naissance à des jeunes directement formés lorsqu'ils vont sortir. En contrepartie, la durée de gestation est plus longue. Elle équivaut quasiment à la même chose, c'est-à-dire de gestation et d'incubation chez les autres serpents. Là, ça va mettre entre 4 et 5 mois en fonction de la date d'ovulation pour la mise bas. Le boa empereur est un serpent qui est reproduit en captivité depuis très très longtemps. Moi, il y a déjà plus de 35 ans, j'en trouvais déjà en captivité. Aujourd'hui, c'est un serpent qui est très très populaire, qui est très commun dans les élevages parce que justement, il est simple de maintenance, il est facile à reproduire. Et depuis maintenant de nombreuses années, on a énormément de mutations, de combinaisons qui viennent agrémenter la couleur déjà magnifique de la forme naturelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au niveau caractère, c'est un serpent qui est quand même assez calme globalement. Je dis bien globalement parce qu'effectivement, généralement, les formes naines, donc type Nicaragua, Costa Rica, sont un petit peu plus nerveuses parce que plus petites, certainement, moi, en tout cas, c'est mon analyse et elles ont potentiellement plus de prédateurs. Mais globalement, c'est un serpent qui est très simple, qu'on peut conseiller aux débutants. La preuve, moi, à l'époque, j'ai démarré avec ce serpent et j'en ai toujours été content et j'en ai possédé plus de 100 à un moment dans l'élevage, c'était absolument incroyable. C'est un serpent qui est très facile à maintenir. Au niveau des températures, on va être sur des points chauds localisés aux alentours de 30 degrés, pas beaucoup plus parce qu'après, ça peut devenir dangereux. Et le reste de la zone, on va être dans les 26-27 degrés environ. Il y a très peu d'amplitude thermique parce que, généralement, en Amérique du Sud, les températures sont relativement constantes. Dans leur milieu naturel, l'hygrométrie est très élevée chez les Boas. Attention, en captivité, on va agir totalement différemment parce qu'il est impossible de maintenir 80-90% d'humidité de manière permanente tout en ayant une bonne ventilation. C'est ça qui est important en captivité. Donc, on va revoir un petit peu ces conditions. On va privilégier l'aération du terrarium et juste faire des petits pics de pulvérisation. Et surtout, on va miser sur l'eau et le changement d'eau. C'est ce qui va faire le succès de l'animal pour l'hygrométrie. Il est difficile de classer le Boa au niveau de son activité. C'est-à-dire qu'il peut être diurne comme nocturne. Comme pour beaucoup de serpents, ils vont se déplacer plus la nuit, mais on le trouve actif également en journée. C'est un chasseur à l'affût. C'est-à-dire qu'il ne chasse généralement et se déplace que lorsqu'il a faim. Ce qui est un signe pour vous pour savoir à quelle fréquence il va falloir lui donner à manger. Et en plus de toutes les qualités que je vous ai déjà citées sur ce serpent, il faut savoir que c'est un excellent mangeur. Ce qui en fait encore un excellent candidat, puisque c'est une bête qui refuse rarement de manger. Attention toutefois, quand ils sont jeunes, ne jamais vouloir aller trop vite et donner des proies trop grosses. Adultes, ils sont capables de manger des choses très grosses, mais bébés, c'est une autre histoire. Alors je vous rassure tout de suite, c'est un excellent mangeur. Je vous ai dit qu'il pouvait manger des grosses proies. Évidemment, même des gros spécimens de 3 mètres, ils ne vont pas manger du petit cochon. Je vous rassure tout de suite. On restera soit sur des gros rats, il y a des rats de plus de 400 grammes, soit sur du petit lapin de ferme. Ça peut aller aussi vraiment en taille maximum. Pour continuer dans ces besoins, nous, au niveau de l'élevage, et aujourd'hui dans ce qu'on préconise, on va vous parler d'UV et on va vous parler de l'aide, qui sont vraiment importants aujourd'hui en captivité, avec tout ce qu'on connaît, même si c'est un petit peu à contresens de tout ce qu'on disait jusqu'à présent. Évidemment, je vais vous détailler ça lors de l'installation du matériel. Alors, il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Comment installer un jeune boa impérator ? Comme vous le savez, pour des jeunes serpents, on va préconiser toujours un terrarium de taille adaptée. On vous donnera toutes les caractéristiques pour un adulte après, mais là, on va se concentrer sur des jeunes spécimens qui ont environ 6 mois et qu'on pourra garder entre 6 mois et 1 an, en fonction de sa croissance dans ce volume. Donc, nous, on vous préconise un terrarium de 45-45-45. Ça les sécurise, les animaux se sentent bien et vous allez voir, tout va bien se passer si vous suivez un petit peu notre manière de faire. On va passer au chauffage, qui est vraiment très important et c'est là où nos explications, elles vont, j'espère, bien vous éclairer sur comment procéder et comment ça va interagir avec le serpent. Au départ, on va partir sur un tapis chauffant. Généralement, on met un tiers de la surface au sol. Des fois, ce n'est pas toujours évident, mais un tiers, normalement, ça suffit dans une pièce qui est chauffée normalement. Cette plaque chauffante, on va la mettre sous le terrarium et qu'on va piloter avec un thermostat pour régler une température aux alentours de 26-27 degrés. Là, ici, on va donc piloter notre tapis chauffant avec un thermostat Reptile System. Ils sont bien fiables, simples et efficaces. On vient d'installer le tapis chauffant. Ça va chauffer le sol du terrarium sur une zone avec un gradient thermique. On va maintenant mettre une petite lampe au-dessus, chauffante, qui va venir rapporter un bain de soleil et de chaleur pour votre animal. C'est vraiment important parce que ça va permettre de chauffer une zone complète et non pas juste un niveau du sol. Alors maintenant, on va également chauffer par le haut. Ça, c'est vraiment important et ça change par rapport à des systèmes de râques où on va chauffer que par le bas. En terrarium, on va rajouter une lampe chauffante qui va permettre de donner toute une chaleur de manière homogène pour l'animal et non pas qu'il reste juste en bas parce que justement, il aura besoin de cette chaleur. Là, c'est le plus compliqué à déterminer pour nous lorsqu'on vous conseille l'achat d'une lampe. C'est-à-dire qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte. La température de la pièce où vous allez le mettre, la saisonnalité également. Donc là, on va partir sur une 50 watts pour ramener cette source de chaleur. Mais évidemment, s'il fait trop chaud, on pourra passer par une 35 watts. Et si on veut vraiment être perfectionniste, on mettra tout simplement ces lampes sur un thermostat dimable pour justement pouvoir varier la température. Alors certes, ça fait deux thermostats, mais par contre, ça vous permettra de vraiment bien gérer les températures. Alors là ici, pour cette installation de terrarium, on est parti sur un dôme reptile système de 75 watts. Ça, c'est très important. Faites toujours attention aux puissances indiquées. Ça correspond à ce que le support peut supporter en puissance d'ampoule. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut, avec un dôme de 75 watts, partir pour des puissances inférieures. Là, ça va être le cas. On va partir sur une 50 watts, mais on pourrait également partir sur une 35 watts. Dans ce sens-là, aucun problème. Au niveau des lampes, on aime bien la reptite œuf. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre de supporter des pulvérisations. Et comme le boa, on va le pulvériser de manière régulière, si jamais il y a un petit peu d'eau qui va sur l'ampoule, elle ne va pas griller. C'est évidemment une ampoule zomède. Je vais passer mon dôme et ma lampe quasiment au-dessus du tapis pour recréer cette zone chaude pour justement permettre un petit peu dans le reste du terrarium d'être plus frais. Maintenant, on va partir sur l'éclairage. On vous a dit qu'on aime bien maintenant mettre en avant les animaux, mais pas uniquement d'un côté visuel, parce qu'effectivement, ça va être beaucoup plus beau lorsqu'on va mettre de la lumière ou si on n'en met pas, mais parce que ça va apporter vraiment du bien-être et une bonne vision aux animaux lorsqu'on part sur des LED de bonne intensité. Là, on a choisi une barre LED Luminize de chez Arcadia. Vous savez, c'est le dernier produit qu'on a rentré fin d'année dernière et pour nous, on est complètement conquis. La différence, et le plus de ce produit, c'est que vous allez pouvoir le piloter lié à une application. On a fait une petite vidéo dessus, Anne-Laure et Clément. Vous pouvez donc gérer l'intensité et recréer un lever et un coucher de soleil. Ça, c'est vraiment top pour les animaux. Maintenant, c'est vrai, si vous avez un budget un petit peu plus limité, mais que vous voulez bien faire les choses, on peut partir sur des lampes type les lampes LED Sunflood de chez Lucky Reptile. C'est un produit qui fonctionne bien et qui fera l'affaire également. Et maintenant, restent les UV. Les UV, vous savez, c'est quelque chose qui a été un petit peu révolutionné ces dernières années, surtout pour les serpents. Et on s'est rendu compte que les UV étaient quand même un plus pour les animaux. Ça marche sans. Effectivement, j'en ai maintenu et on en maintient encore quelques-uns sans UV. Ça fonctionne. Mais le plus, c'est quand même d'en apporter. Ça va améliorer la croissance, ça va améliorer le bien-être, la digestion et donc une sensation globale. C'est vraiment un plus pour l'animal. On est sur du confort, mais lorsqu'on aime nos animaux, je pense que c'est important. En tout cas, sachez que c'est possible d'en mettre. Donc pour notre terrarium de 45 cm, puisqu'on est limité par la taille par rapport aux rampes habituelles, on est parti sur la Luminize 8 Watt, donc Shed Water 7%, et qu'on va pouvoir régler au niveau de l'intensité pour que ça corresponde aux besoins de nos boas. Et cette rampe a l'avantage de faire 34 cm, donc elle va s'intégrer parfaitement à notre terrarium. J'ai positionné mes UV, mes LED. Au niveau de la technique, on est bon. Maintenant, on va s'attaquer au substrat, au décor et aux accessoires indispensables. Au niveau du substrat, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut qu'il soit neutre et qu'il corresponde aux besoins de l'animal. C'est pour ça que notre choix se porte sur la coco. On a pris la coco de chez Go4Coco. C'est un substrat de qualité, dépoussiéré et nettoyé. Il n'y a plus de sel, il n'y a plus rien. C'est vraiment le top pour nos animaux. Cette coco, elle est vendue en ballot compressé. Mine de rien, dans le paquet que je vous ai montré, on peut faire jusqu'à 60 litres de substrat. Autant dire qu'il va se désolidariser une fois qu'on l'aura humidifié. C'est pour ça qu'il est dans un bac. Là, il est prêt à l'emploi. On va mettre facilement 2-3 cm. Il ne faut pas hésiter à mettre une belle couche de substrat. Maintenant que j'ai mis ma coco, moi, j'aime bien toujours mélanger avec un petit peu de sphène. Pourquoi ? Ça va permettre de garder des zones un petit peu plus humides encore que juste avec la coco. Et puis, je trouve que visuellement, c'est joli. Alors, moi, j'y vais. Rien ne vous empêche également de rajouter des morceaux de feuilles, des petits branchages, etc. Pour faire, je ne dirais pas un terrarium naturel. On n'en est pas là. Parce que là, on est sur du basique vraiment simple à l'entretien. Mais visuellement, quel plaisir. Alors, j'ai mis mon substrat et je me suis sélectionné une belle petite racine qui va pouvoir être mise et elle va épouser vraiment le terrarium. Et c'est important, elle va aller en hauteur. Parce que nos petits boas sont vraiment semi-arboricoles. C'est-à-dire que ce n'est pas un Morelia viridis qui va vivre dans les branches en permanence. Mais il aime bien. Et comme en plus, on va lui offrir un petit point chaud, vous avez de grandes chances qu'il reste se prendre des bains de soleil sur ses branches. Et visuellement, c'est très joli. Il nous reste encore deux éléments indispensables avant de tout mettre en route. Mettre une cachette, ça va permettre à l'animal de se protéger s'il en a envie. Donc là, on a choisi un petit modèle en liège, tout simplement. Alors bien évidemment, sous la cachette, on peut accentuer un petit peu la présence de sphègne, bien l'humidifier. Et on pose la cachette dessus. Ça va permettre de faire toujours une zone un petit peu plus humide, ce qui est toujours intéressant en période de mue notamment. Le dernier élément, donc le bac d'eau. Le bac d'eau, il doit être suffisamment grand pour que l'animal puisse boire évidemment, mais éventuellement aussi se baigner. Là, on a choisi un petit modèle puisqu'on est parti sur des jaunes bois. Maintenant, je vais tout allumer et ça va être la magie d'un terrarium tout équipé. Et voilà, c'est la magie. Un terrarium éclairé LED UV point chaud. C'était le plus important. Alors, j'ai légèrement modifié mon installation par rapport à ce que j'avais mis au départ. J'ai placé la lampe devant. Pourquoi ? Parce qu'elle va correspondre à une meilleure distance ici pour l'animal. Il pourra se mettre soit un petit peu plus haut, soit un petit peu plus bas par rapport à la température. Donc là, maintenant, on laisse chauffer. On a donc le tapis chauffant qui est en route également. Et on va régler le thermostat. Vous voyez, le thermostat, c'est simple avec une molette. Et là, on va mettre aux alentours de 27 degrés. Il est en power, il chauffe. Donc là, il est en train de chauffer. Maintenant que mon décor est fini, je vais pouvoir placer ma sonde. Donc la sonde du thermostat, elle est ici. Donc ma sonde ici, je vais la rapprocher du sol, pas complètement sur le sol, à quelques centimètres. Et je vais la fixer de telle manière qu'elle ne bouge plus si jamais le serpent vient contre. Pour fixer évidemment votre sonde, vous avez soit des petits fils de fer ou plastifiés qui peuvent aller très bien. On peut le fixer également avec un scotch. Il y a plein de manières de le faire. Mais c'est vraiment important pour ne pas que l'animal bouge la sonde et que ça fosse tous vos paramètres de température. Maintenant, ce qui va être important, c'est de vérifier et de contrôler vos paramètres. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de l'endroit où vous allez placer votre sonde, la puissance que vous allez mettre au niveau de l'ampoule, évidemment, il va falloir certainement régler soit le thermostat, soit les distances, soit la puissance de l'ampoule. Et pour ça, vous avez besoin d'un accessoire. Là, ici, je vous montre le Reptitamp de chez Zomède parce qu'il a une lecture instantanée. Mais il existe plein d'autres modèles avec des petites sondes où vous pouvez suivre en permanence la température dans votre terrarium. L'avantage également du Reptitamp, c'est que vous pouvez prendre plusieurs points de température de manière instantanée, comme je vous l'ai dit, vous en servir pour tous vos terrariums. Aujourd'hui, c'est vraiment l'indispensable. Nous, on le voit en SAV où les gens ne savent pas toujours la température qu'ils ont. Il se fie uniquement ce qui est sur la molette ou sur l'affichage du thermostat. Mais ça, c'est vraiment l'outil indispensable complémentaire pour votre terrarium. Ça y est, notre setup, il est fini pour nos petits boas. Alors là, évidemment, j'en ai mis trois, mais c'est pour un individu. Ça peut se mettre à plusieurs. Il faut juste faire attention au niveau de l'alimentation. Et il y aura de toute façon un moment, comme à chaque fois pour les serpents, où il va falloir les séparer, surtout s'ils sont de sexe opposé. Les mâles étant plus précoces que les femelles, ça peut poser problème. Si vous maintenez plusieurs spécimens ensemble, attention, pour l'alimentation, il va falloir les séparer afin de les nourrir individuellement, pour qu'il n'y ait pas un enjeu. Et du cannibalisme involontaire, c'est toujours désagréable si ça arrive. Ce setup, évidemment, il est pour des juvéniles. Adultes, on partira sur des terrariums qui vont être entre 150, 180, voire 2 mètres, en fonction justement si on a des animaux nains ou des animaux plus grands comme les colombiens. On vous montrera dans d'autres vidéos, évidemment, des boas installés dans des terrariums définitifs pour vous donner un petit peu l'idée de ce que ça peut représenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris vraiment plaisir parce que les boas, c'est vraiment un coup de cœur de jeunesse et je suis toujours un grand fan. N'oubliez pas de soutenir notre travail. Un petit pouce, un like et abonnez-vous à notre chaîne. Ça nous fait plaisir. On a dépassé les 14 000 abonnés. L'objectif, c'est les 15 000 cette année au minimum. Donc, on compte sur vous. On vous dit à bientôt et ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501